Bien, nous sommes 6, comme vous le voyez. C'est un début de travail commun et nous invitons les autres associations à nous rejoindre le plus rapidement possible, ce qui nous permettra de faire connaissance et d'identifier nos problématiques communes. Donc à 5, on va tenir les 15 minutes. Vous allez voir, c'est un pari. Je suis Julia Dieusard, je suis présidente de l'association française de l'ataxie de Friedreich. J'appartiens à la même association. L'ataxie de Friedreich est une maladie neurologique, dégénérative, génétique, autosomique, etc. Jacques Diron, de l'association Maramise, qui s'occupe de l'atrophie multisystématisée. Qui touche adultes. Bonjour à tous, Manon Brigandet, je représente la narcolepsie et les hypersomnirards, dont on fait partie notamment le syndrome de Klein-Levin. Bonjour, moi je m'appelle Émilie Hermant et je représente les associations Huntington. Bonjour, Hubert Delarocque, je suis de l'association Tanguy-Moya-Moya et je suis le référent pour le centre de référence du CERFCO. Et ça traite des enfants et des adultes. Je fais une petite introduction pour dire qu'on a choisi pour cette première, ce premier chantier commun, de prendre la problématique qui nous importe énormément, qui est celle du passage de l'ado à l'âge adulte, par une tangente qui pourrait paraître secondaire, mais qui est pour nous centrale. A savoir que les maladies qui nous touchent, dont on vient de parler, mais aussi qui touchent évidemment d'autres associations qui viendront nous rejoindre, ne touchent pas que les malades, mais elles touchent toute une famille à chaque fois, à commencer par les enfants et les jeunes qui grandissent dans une famille concernée par de telles maladies. Il n'est pas besoin d'être malade pour être profondément impacté par ce genre de pathologie concernée par Brentine. Voir sa maman, son papa, sa soeur, son frère affectés par une maladie la plupart du temps déjà fort compliquée à comprendre pour les adultes correspond à une somme de difficultés qui va ébranler ces jeunes témoins au plus profond d'eufs. D'autant plus qu'ils ne sont pas que témoins, ils doivent mettre la main à la patte. Comment un enfant, un jeune dans cette situation, peut-il comprendre ce qui se passe, tandis qu'il est contraint de devenir un aidant ? Comment peut-il se débrouiller avec la bousculade de sentiments qu'il peut alors ressentir, l'incompréhension, la peur, la colère, le sentiment d'abandon, la culpabilité, etc. Quand on discute avec eux, ces jeunes nous disent souvent qu'ils ont l'impression d'appartenir à une famille de martiens et que personne ne peut les comprendre. Or, vous le savez, nous le savons, ce public ne demande quasiment jamais d'aide. Alors, c'est à nous d'être attentifs et bien plus accompagnants. Par exemple, en organisant des ateliers pour jeunes, il y a de beaux exemples, notamment dans la sphère du cancer, pour les jeunes aidants, dont il faudrait vraiment s'inspirer et aussi tout un champ de l'ETP à adapter à ce public-là. Pour Huntington, juste un exemple, notamment au Québec, en ce moment, d'un programme de mentorat où des jeunes Huntington un peu aguerris vont aider des jeunes qui débarquent, un petit peu comme les grands frères. Et ça peut être très intéressant, par exemple. Le malade n'est jamais un être isolé. Il est pris dans tout un écosystème dont il faut aussi prendre soin. Lorsque ça se passe bien autour du malade, ça se passe aussi mieux pour le malade. Je passe la parole à Juliette. Oui, donc, quand on a parlé de la pédiatrie et des ados, effectivement, dans notre groupe, on s'est dit qu'il n'y avait pas que le jeune ou l'ado malade. Et ça nous semble important. Donc, je vais donner un exemple ici, puisqu'on va aussi parler de transition. Dans l'ataxie de Fédrage, la maladie commence souvent entre 5 et 15 ans. Donc, il est évident que le sujet de la transition est au cœur même de la vie des familles. Alors, le constat est facile. L'adolescence est déjà une période naturelle de transition, puisque c'est le mot clé de la journée, physique et psychique. Et je résume un petit peu les choses par rapport à notre pathologie et d'autres qui sont représentées dans cette salle. On a un ado qui, tout doucement, va perdre la marche et pas mal de choses. Donc, c'est un ado qui veut se construire, mais qui est quelque part un petit peu déconstruit par la maladie. Donc, c'est compliqué à vivre. Un adolescent qui veut être libre et que la maladie contraint. Un adolescent qui aime aller vite, la maladie le freine. Un adolescent qui veut grandir, mais la maladie le fait régresser. Un adolescent qui veut l'autonomie, or la maladie, le rend de plus en plus dépendant. Donc, c'est vrai qu'on a souvent, en plus de la crise, entre guillemets, d'adolescence, on a des ados en révolte, qui sont parfois dépressifs, qui sont angoissés sur leur avenir. Alors, en discutant avec les uns et les autres dans nos associations, il est évident que passer d'un service pédiatrique à un service adulte, c'est l'inconnu. Donc, peur de l'inconnu. Peur aussi de perdre une relation qui est privilégiée la plupart du temps, qui est instaurée parfois depuis l'âge de 5, 6, 7 ans. Peur d'être abandonnée. Peur que le nouveau médecin ne connaisse pas bien sa maladie et ne l'écoute pas. Peur, et ça on le voit beaucoup dans nos assos, d'être confronté à des malades plus âgés, donc plus évolués. Et puis, toujours cette ambivalence entre « je veux assumer seul, mais ça me fait peur, parce que je deviens de plus en plus dépendant » et « le désir d'autonomie fait que certains ne veulent plus voir personne ». Donc là, on a une rupture complète de suivi et un déni de la maladie, parce qu'on ne peut pas être différent. Alors, on va retrouver les mêmes choses avec les parents. Peur de l'inconnu. Et puis, ils ont envie de le laisser partir, mais ils savent, c'est ce qu'ils nous disent, que de toute façon, ils ne pourraient pas assumer seul ses rendez-vous. C'est ce qu'ils disent. Et c'est ce que le jeune craint aussi. De plus être reconnu dans leur rôle de soutien. Et puis, d'être exclu. Exclu parce qu'on va s'adresser aux jeunes et on ne va plus s'adresser à eux. De plus être informé. Excusez-moi, il manque le mot informé. Notamment des avancées de la recherche, du soin, etc. Donc, les parents se sentent, ils le disent, on est rejeté, on n'existe plus. Et pourtant, il a besoin de nous. Les craintes du pédiatre, ce qu'on entend très, très souvent, c'est qu'effectivement, les liens se sont créés et qu'un certain nombre font ce que j'appelle une sorte de maternage. Ce sont mes petits patients, ma famille, en parlant de la famille du patient. Et c'est difficile de lâcher son petit patient et ses parents. Et puis, ce que j'entends souvent, ce qu'on entend souvent, c'est les doutes sur la qualité de prise en charge dans le futur service. Alors, ce qu'on constate, c'est qu'il y a un grand écart entre les consultations enfants et les consultations adultes dans leur tonalité. Un pédiatre va exprimer et son équipe beaucoup plus une forte empathie. Enfin, il va l'exprimer en tout cas. Dans les services adultes, c'est plus compliqué. C'est évidemment très variable. Mais ce qui ressort souvent, c'est qu'on est dans le constat de l'évolution et moins dans la prise en charge. Et donc, c'est un petit peu désespérant. Et ça explique aussi une rupture de suivi parce que les jeunes ne veulent plus y aller. Alors, ce qui manque souvent, c'est le manque de lien entre les services. Parce que beaucoup de gens entendent, maintenant, à vous de trouver un service adulte, débrouillez-vous. Manque de prise en charge, on compte global. Mais évidemment, il y a tous les autres aspects parce que l'ado, il est aussi dans son parcours scolaire et professionnel. Et essayer de construire quelque chose plus tard, mais là aussi, c'est l'inconnu le plus complet. Donc, il y a peu ou pas de préparation et de soutien à cette transition. Donc, on a vraiment un ado entre deux, de façon générale, et qui est souvent... Moi, je vois énormément de jeunes qui ne veulent plus voir personne pendant plusieurs années, qui n'adhèrent absolument pas à la nouvelle prise en charge. Ce qui fait qu'on a une longue période de sens suivi. Et le résultat, c'est qu'un jour, il y a des chutes avec fracture. Et donc là, il va falloir utiliser le fauteuil roulant, mais la maison n'est pas adaptée. Et c'est tout ça dans l'urgence, plus d'autres complications. Et là, ce n'est pas bon du tout. Donc, comment éviter une rupture dans le parcours de soins ? Être plus à l'écoute de l'ado. Alors, c'est facile à dire, mais comment faire pour écouter tous ces questionnements qui le taraudent ? Qui va le faire ? Où et comment ? Comment le faire adhérer à sa prise en charge, sachant qu'il est souvent en rejet ? Effectivement, la place des pères, P-A-I-R-S, est très, très importante à cet âge-là. Parce que quand vous avez des témoignages de jeunes qui disent « accepte de te faire opérer du rachis » ou « accepte de prendre le fauteuil pour te déplacer », etc., cette parole-là a beaucoup plus d'impact que celle des professionnels ou de la famille. Alors, probablement au travers d'ateliers, de groupes, ETP, qui ou comment, je ne sais pas, je ne sais pas du tout comment organiser ça, mais en tout cas, ça manque. Donc, de faire des réunions avec les équipes relais, est-ce qu'il faut les faire dans le futur service ou dans le service de pédiatrie ? Surtout, ce qu'il faut, c'est penser effectivement à tout ça, avec une collaboration entre soignants des deux équipes et avec, si possible, le jeune qui soit acteur par rapport à sa maladie et non pas passif, et ses parents. Donc, anticipation, préparation, accompagnement. Et on sait que dans la journée, on va avoir des pistes. Alors, on vous remercie. Alors, on m'a donné la triple stache d'essayer de résumer et de conclure. Bon, on me l'a donné au titre de la parité, puisqu'on remarque bien que, finalement, nous sommes relativement peu d'hommes. Il est normal qu'on en mette un sur l'estrade. Il y en a deux, en fait. Bon, cette transition, en fait, enfant-adulte, elle pose de nombreux problèmes, comme l'a montré Juliette en mettant, finalement, son questionnement à la fin. Il y a beaucoup de questions auxquelles on ne peut pas répondre. Et encore, on n'a pas tout pris en compte, parce que je pense, par exemple, à un cas particulier d'un jeune qui a 18 ans. Il avait Gilles Delatourette, 18 ans. Il quitte sa famille. Sa famille n'a plus aucun moyen de le récupérer, moyen légaux, j'entends, et il est dans la rue. Donc, ça veut dire que ça nous pose des problèmes qui sont des problèmes qui dépassent largement le niveau médical, largement le parcours de soins ou le parcours de santé, mais qui sont des problèmes qui sont juridiques dans lesquels même la législation devrait intervenir. Alors, il y a des progrès. Il y a des progrès. Par exemple, tout le monde connaît l'amendement Creuton qui permet, par exemple, de maintenir un jeune adulte ou un adulte même dans un centre enfant en attendant qu'une place ne s'ouvre dans un centre adulte. Donc, il y a quand même des progrès. Mais il reste quand même énormément de choses à faire sur cela. Alors, la question, en fait, de l'enfant-adulte, de la transition, c'est ce que tu avais marqué, et c'est ce qu'on a marqué dans le titre, en fait, c'est un saut dans l'inconnu. Et puis, c'est un saut dans l'inconnu qui, en fait, est doublé par un changement d'univers. On passe d'un univers qui est protecteur pour aller dans un univers dont on imagine qu'il l'est moins et qui, probablement, l'est moins. Donc, ça pose un vrai problème à la fois à l'enfant ou à l'adolescent. Ça pose un problème, bien sûr, pour la famille. Et puis, Juliette l'a montré très clairement. D'abord, Émilie l'a montré pour la fratrie, que l'on oublie la plupart du temps. Et ça pose un vrai problème également pour les praticiens. Nous ne sommes pas seuls et les praticiens eux-mêmes souffrent de cette transition. Alors, comme je l'ai dit, tout n'est pas noir, mais il y a beaucoup de questions qui restent à mettre à jour. Et je crois que nous attendons, en fait, de cette journée Brain Team et de Brain Team dans la suite, de nous donner des évauches de solutions pour toutes ces questions qui restent en suspens. Et puis, également, ce qui me semble encore plus important et ce qui nous a semblé encore beaucoup plus important, Juliette en a parlé en commençant, c'est le partage d'expériences entre tous. Nous avons tous nos expériences personnelles. Elles sont importantes, mais ce qui est important, surtout, c'est de les partager. Je voudrais simplement dire aux autres associations qu'on aimerait élargir le collectif actif. Merci. Moi, je voudrais juste vous poser une question. Dans la présentation que vous avez faite, Juliette, vous avez parlé des problèmes que ça posait aux adolescents, vous avez parlé des problèmes que ça pose aux parents, vous avez parlé des problèmes que ça pose aux pédiatres, mais vous avez oublié le médecin d'adulte. Ah non, mais pour moi, il arrive à la fin. Non, non, mais ce que je veux dire, dans les gens à qui ça pose des problèmes et qui ne sont pas à l'aise, c'est... C'est pas un parti pris par rapport à... Non, non, mais je ne le prenais pas comme un parti pris, mais je disais presque que c'était symbolique dans la présentation de finalement mettre cette problématique, sans oublier que le médecin d'adulte qui voit arriver des enfants déjà un certain... C'est un exemple anecdotique, mais quand j'étais jeune étudiant en médecine et que je réfléchissais aux spécialités que je pouvais faire, j'étais passé comme tout le monde en pédiatrie et j'étais sorti en disant, ah non, sachez que je ne ferais pas pédiatrie parce que jamais j'arriverais à supporter les parents. Donc, c'est une boutade, mais effectivement, on est sur des cultures, une des cultures qui est déjà pour nous... Il y a une question de secret professionnel, parce qu'on est pour nous quelqu'un de 18 ans, il y a un principe d'autonomie qu'on va respecter, on va... Et s'il n'y a pas de trouble cognitif, pour nous, l'interlocuteur, ça... Voilà, on ne va plus du tout être sur ces mêmes logiques, sur les bases qui sont les nôtres. Et pour nous, la relation habituelle, on parle de neurologues en plus, la relation habituelle entre enfants, parents, c'est quand on a besoin des enfants, parce que les parents commencent à être en difficulté, et on a besoin des enfants pour aider les parents. Donc, on n'est pas dans cette... Ce n'est pas notre cœur de métier. Donc, on est aussi en difficulté comme médecin adulte, et ce n'est pas facile du tout, du tout. On en avait parlé entre nous. Voilà. Mais je voulais juste... Est-ce que je peux rajouter... Ah, je veux ce qu'on fait l'échappe. Je suis Jean-François Mitaine, vice-président de l'Association française du syndrome de la Tourette. Je voudrais commenter sur le fait que ce que vous évoquez, c'est précisément tout le décalage qui existe entre la réalité vraie et la réalité administrative. Ce n'est pas parce qu'on a 18 ans qu'on est un adulte. Je peux vous dire, mon fils a 33 ans. Ce n'est pas un adulte. Il l'est sous certains aspects, mais il n'est pas sous d'autres. Et nous sommes confrontés tous à ce phénomène-là. C'est qu'au fond, nos enfants jusqu'à 40 ans... J'ai encore eu, il n'y a pas longtemps, un appel téléphonique d'une dame de 79 ans, son fils à 42-43 ans. Eh bien, il y a une problématique parent-enfant qui ressemble tout à fait à celle d'une mère face à un ado. Donc on est confrontés à ce problème-là qui est encore plus marqué par le fait du décalage social. Et vous l'évoquez très bien dans votre présentation, du décalage qui existe entre le patient affecté d'une maladie rare qui peut paraître tout à fait normale, qui dans la vie de tous les jours passera comme tout le monde et qui pourtant a des comportements qui peuvent absolument désarçonner la police, la justice. Et c'est un de nos problèmes aussi auxquels nous sommes devenus très très sensibles progressivement. Donc c'est là le problème énorme qui existe. Sous-titrage Société Radio-Canada